bonjour à tous alors comme vous l'avez vu donc dans le titre je vais parler de mon humour je sais pas s'il y a des gens qui ont été aphasiques ou qui sont encore aphasiques comme moi qui ont perdu leur humour mais moi je l'ai perdu un peu parce que avant j'étais drôle et j'étais trop drôle mais j'exagère pas j'avais beaucoup de réparties j'avais beaucoup de blagues qui me venaient naturellement et je piochais dans ce que disait une personne son caractère méconnaissance et je faisais une blague et ça faisait rire pas mal du monde et maintenant je fais plus de blagues et il ya une fois un an après mon avc donc en 2012 2010 où j'ai fait une blague où tous mes amis du laissé ont rigolé et j'étais super fière il aurait ouvert la bouche et je mourrais mais du coup c'est un mème ce chat je suis désolé je ne connaissais pas ce même en fait donc du coup avant j'ai eu je j'étais en dépression sévère parce que je vous le rappelle j'ai le syndrome de la tourette alors je déprimais enfin je j'étais en dépression parce que au collège enfin le collège c'est le pire et ça a été le pire pour moi il y en avait quelques-uns qui se produisent et mythique ça ça n'avait pas d'un pourcentage si j'étais là où si j'étais pas là il me considérer comme plus bactère l'humour c'était tout ce que j'avais de tout ce que j'avais pour attirer les gens à moi je kiffer l'humour noir par exemple j'avais trop rigoler à la blague qu'est ce qu'un qu'un je sais pas je sais pas si ça va vous faire rire aussi qu'est ce qu'un lépreux qui jette dans une piscine un cachet d'espérine j'avais rigolé j'avais rigolé pendant une minute je parle souvent à une amie depuis de qui je suis très proche et elle a plein de répartis et la plainte blague à m'ont récompté il ya quatre mois je vais envoyer une vidéo débite beach boys je crois être que c'est c'était la chanson i get around ou le basseur dennis wilson était complètement déjanté complètement drogué et il tapait fort sur ses sur sa batterie sur ses cymbales et elle m'a répondu c'est comme ma grand-mère qui qui fait du tricot avec des barramines les barramines je savais pas ce que c'était j'ai regardé dans google images et c'était des des barramines pour creuser des des trous dans la roche pour mettre des mines voilà j'ai explosé de rire parce que j'ai imaginé le le mec à taper avec des barramines sur sa cymbale se taper super fort et ça va faire exploser de rire et ensuite je suis je suis venu à un adnice à denis wilson qui tapait donc sur des qui tapait avec des barramines où il y avait des mines dedans dont les marramines que quand il y avait une explosion ça se rechargeait comme un comme une mitraillette et je l'imaginais fou fan des explosions tapant sur ses cymbales et qu'il y avait des plein d'explosions partout et voilà c'est ça qui m'a fait rire d'une blague il s'est enchaîné plein d'autres blagues et voilà j'ai oublié de vous dire aussi la deuxième fois où elle m'a fait rire c'était un an après mon avc c'est à dire en 2012 2013 j'étais invitée chez elle avec plein d'autres personnes on était allé sur la terrasse j'étais en face d'elle et j'avais un verre d'eau voilà on regardait la lune qu'un sapin caché qu'un gros sapin caché elle était en face de moi je buvais de l'eau elle a dit elle n'a pas dit on embauche quelqu'un pour élaguer l'arbre ça serait trop facile pour elle elle a dit la mairie devrait embaucher un coiffeur arboricole un coiffeur arboricole et tout le monde a ri et moi j'ai ri pas comme les autres j'ai jeté en jet mon eau et il y avait un petit peu d'eau qui était resté dans ma bouche et je l'ai avalé mais je l'avais avalé de travers et j'ai commencé à tousser et voilà je dis plus et mes répartis j'en ai encore dans ma tête mais c'est que qu'en images qu'en idées on a tous on a tous des idées qu'on met en mots après moi c'était juste les idées c'est juste les idées et quand je vais la répartie quand j'arrive à la dire c'est super rare donc hier matin je suis tombé sur une vidéo comment avoir de la répartie donc ça a tombé bien j'ai cliqué dessus eu peur se baser sur moi mais c'était un mec qui ne jouait que dans des petites salles pour être proche de son public peu de ces sketch sont écrits ces répartis sont pas écrites il est super présent dans le présent il se base sur ses connaissances comme moi je me baissais sur mes connaissances sur ce que fait la personne dans le public et ce que sur ce qui va faire rire la personne si et qu'est ce qui est important aussi c'est le timing faut faut pas faire d'aider vous parlez de la répartie faut pas faire des blagues à chaque à chaque phrase que la personne dit sinon ça tombe à l'eau donc 10 mois les gens qui ont été aphasique si vous ici vous avez de la répartie si vous avez de l'humour avant et c'est maintenant vous avez toujours de l'humour ou vous l'avez plus ça ça m'intéresserait beaucoup et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos bye